Votre invité Sonia Mabrouk est philosophe, historien également. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marcel Gaucher. Bonjour. Effectivement, philosophe, historien du politique, l'un de nos intellectuels majeurs avec des livres fondateurs. Nous pourrions en citer plusieurs. Je vais mettre en avant ce matin La droite et la gauche, Histoire et destin chez Gallimard. Et puis Macron, Les leçons d'un échec, Comprendre le malheur français, tome 2, aux éditions Stock. Des discussions entre vous et les journalistes Éric Conant ainsi que le philosophe François Azouvi. Nous sommes, Marcel Gaucher, à moins de 100 jours de la présidentielle et donc aussi de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron qui sera probablement de nouveau candidat ou qu'il l'est déjà. Posons d'emblée le diagnostic. Quand vous dites Macron, Les leçons d'un échec, est-ce l'échec par rapport à une ambition qui était la sienne de rupture, de révolution ? Bien sûr. L'échec ne se juge que par rapport à une intention initiale, en l'occurrence. Emmanuel Macron a été élu par irruption dans un jeu politique qu'il a complètement déstabilisé en déclarant d'un diagnostic qui était largement partagé. L'impuissance de ce système d'alternance droite-gauche de partis de gouvernement qui paraissait épuisé, il promettait un nouvel élan pour la France, il promettait un remède au malheur français à ce sentiment de déclin largement répandu et qu'en reste-t-il à l'arrivée ? Échec parce que précisément le programme qui nous était annoncé, dont la clé de voûte était la refondation de l'Europe, pas moins, ne l'oublions pas, se révèle à peu près inaccompli dans toutes ses dimensions. Finalement, on est au même point qu'en 2017. Alors peut-être qu'il va nous rejouer la grande ambition, mais il aura du mal parce qu'il est en fait devenu plutôt le candidat de l'ordre que le candidat du mouvement qu'il était en 2017. C'est une métamorphose étonnante parce qu'il y a des échecs qui peuvent être des réussites électorales. Alors mais ça c'était différent, ça veut dire, Marcel Gaucher, que la révolution est donc devenue finalement une promesse de continuité ? De statu quo, de statu quo agité. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, c'est le côté assez étonnant de son quinquennat, a capitalisé sur les crises qui l'ont secouée profondément. Il a eu une partie très difficile à jouer, et loin que cette partie difficile se retourne contre lui, finalement il en sort avec un socle de popularité et un socle électoral plus fort que tout ce qu'on pouvait attendre et plus fort probablement qu'en 2017. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes finalement, il a eu de la peine à s'extirper, mais ils en ont fait le candidat de l'ordre social au fond. Et il a rallié tout un électorat traditionnel de droite qui trouve que finalement il a tenu le pays et qu'on peut lui savoir gré d'avoir montré à la fois compréhension et fermeté. Et le Covid ? Et le Covid, Providence en fait pour lui. N'oublions pas que la crise du Covid, la sortie de la polémique sur les retraites, qui était très mal engagée pour son gouvernement. Personne n'en parle plus. Et en même temps, grâce au quoi qu'il en coûte en particulier, il a acquis une image au fond d'une sociale démocratie généreuse qui fait que, somme toute, cette crise terrible à beaucoup d'égards s'est passée sans casse pour une grande partie de la population qui lui en est reconnaissante. Si on vous comprend bien ce matin, ce serait le pari, en tous les cas, il ferait ou il incarnerait le pari de la raison. Il y aurait peut-être un nouveau clivage, est-ce que c'est votre avis, que certains voudraient installer entre la raison, ce serait peut-être, dans ce cas-là, Emmanuel Macron, avec ou le statu quo ou la continuité, et puis une forme de déraison, si on ne vote pas, en tous les cas, si ce n'est pas lui. De quelle raison parle-t-on ? Le cercle de la raison comme... Si la raison, c'est le maintien des choses existantes qui seraient supposées incarner la raison, alors, en effet, Emmanuel Macron est la raison. Et il est vrai que dans les oppositions qui se manifestent à sa politique, il y a beaucoup de déraison. Je ne l'ai pas douteux. Mais cela ne suffit pas à donner à sa politique et à son personnage le gage d'être l'incarnation de la raison. C'est un peu plus difficile que ça. Et surtout, cela ne suffit pas à trouver des éléments de réponse à ce qui nous... Le plus important, c'est le malheur français. Marcel Cochet, vous analysez les tenants et aboutissants de ce malheur français auquel Emmanuel Macron n'a pas pu ou su répondre de votre point de vue. Est-ce que ce malheur français trouve ses racines dans notre rapport à la mondialisation ? Est-ce que nous vivons, finalement, en décalage culturel avec notre passé et ce qu'était la France ? Oui, je crois que c'est le cœur du malheur français et de ce sentiment d'un destin qui nous emmène en dehors de ce qu'a été notre trajectoire historique et sans que nous puissions avoir prise sur cette évolution. Ce qui, dans une démocratie, ne pas avoir prise sur le chemin qui vous emmène, c'est la pire des choses. Même si, par ailleurs, tout le monde sait que nous sommes parmi les privilégiés du globe. Dans un contexte de mondialisation, nous sommes du côté des gagnants. Oui, mais depuis la Révolution française, nous avions quand même l'habitude de faire la course en tête. Voilà, c'est le point clé. La France a été un pays modèle sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan scientifique. Que nous reste-t-il de cet héritage ? Le sentiment d'être... En fait, nous sommes, si j'ose dire, les derniers des premiers, car nous restons dans le peloton de tête à l'échelle mondiale. Mais nous ne sommes plus dans des inventeurs du monde qui vient. Nous subissons ce monde qui vient, qui va contre beaucoup de nos fondamentaux historiques, tout simplement. L'identité française, ce n'est pas un mystère, c'est une histoire. C'est tout simplement ça. Et la sédimentation des habitudes mentales que vous crée une histoire. Eh bien, le monde où nous sommes nous déclasse par rapport à ce rôle civilisateur primordial qui a été l'identité française depuis deux siècles. Ça veut dire, à vous entendre, que nous ne sommes pas à la hauteur de notre passé. Le contexte dans lequel nous évoluons nous relègue en dehors de notre histoire. Et c'est là où la tâche est herculéenne. Il est vrai. Pour qui voudrait conduire une politique de sortie de ce marasme, c'est de retrouver dans ce nouveau contexte les atouts fondamentaux qui ont fait le génie particulier de ce pays. Alors, est-ce que ces atouts pourraient passer, en tous les cas s'incarner, par une refondation de l'Europe ? Vous avez cité tout à l'heure, et c'est vrai que cette phrase, il faut la rappeler, dite par Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier. La refondation de l'Europe. Est-ce qu'on peut trouver quelques réponses au malheur français par cela ? Peut-être, peut-être. Encore, faudrait-il dire, d'abord, refonder l'Europe, ça suppose aussi que nous mettons les Européens de notre côté, qui voient au chapitre sur la question. Et je crois que c'est un peu l'oubli principal auquel Emmanuel Macron a procédé dans la circonstance. Mais je crois que nous avons... Il y avait un projet européen de l'Europe, de la France. La France a inventé l'Europe. Et aujourd'hui, elle l'a subie. C'est un changement de position complet. Mais que serait une Europe qui ne se contenterait pas d'être la France en grand ? Parce qu'ils ne rêvons pas. Nous avons précisément d'autres partenaires qui ont d'autres avis. Mais comment trouver le chemin d'une proposition européenne où le rôle de la France retrouverait un écho véritable ? Alors que nous voyons chaque jour dans les débats sur tous les sujets que nous sommes à l'écart, en fait, du mainstream européen. Nous sommes à l'écart du mainstream européen alors que nous avons l'impression, parfois, je dis impression, en tous les cas, c'est ainsi que le président se présente comme étant l'un des leaders aujourd'hui de cette Europe-là, si ce n'est le leader. C'est la posture qui l'affecte et qui, d'ailleurs, je pense, correspond au vœu d'un certain nombre de gens qui ne regardent pas plus loin que l'annonce. La politique est faite d'annonce. Après, les citoyens regardent aussi les résultats. Et la France, contrairement à l'image qu'elle a, c'est une perception très diffuse. Ça demande beaucoup de travail d'information pour mesurer la place où nous sommes exactement dans ce système. Et nous voyons bien que, quand nous parlons de couple franco-allemand, nous parlons d'un couple où il y a un leader et un suiveur. Nous sommes derrière l'Allemagne qui, par sa puissance industrielle, est aussi un modèle politique qui plaît énormément aux autres Européens et qui est très différent de celui qui est la tradition historique française à le leadership européen. Nous n'avons plus le leadership européen. Je crois que ce serait d'ailleurs un aveu qui changerait la conscience spontanée. Peut-être le début d'un sursaut. Le début d'un sursaut. Marcel Gaucher, si on poursuit l'analyse, qui veut vraiment changer les choses ? Vous évoquez le Mitterrandochirachisme qui est une forme, on va dire, ou de statu quo ou d'impuissance ou plutôt d'abandon de l'action. Autrement dit, on fait semblant. Ça fait des années qu'on fait semblant d'agir, on fait semblant de vouloir incarner la rupture et on le dit d'autant plus fort, on saute sur sa chaise et on dit rupture, rupture, rupture. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, à mon sens. Il ne faut pas oublier, quand je parle de Mitterrandochirachisme, nous revenons aux origines du malaise français et du malheur français. Les Français sont entrés dans la mondialisation à reculons, en faisant, après un échec qui est l'échec du socialisme dans un seul pays, si je puis m'exprimer ainsi, que voulait bâtir François Mitterrand, il a réussi ce tour de passe-passe extraordinaire de cacher le recul qu'il a opéré en transférant sur l'Europe l'espérance de construire ce socialisme à l'échelle européenne. L'Europe sociale. Évidemment, nous voyons aujourd'hui que c'était tout le contraire. L'Europe a été, en fait, le moyen de ne pas regarder en face les réalités de la mondialisation et de toutes les contraintes nouvelles auxquelles personne ne peut échapper et auxquelles il s'agit de trouver une réponse qui soit conforme à l'esprit dans lequel un pays a construit son histoire. Alors, malgré, j'allais dire, cette impuissance ou en tous les cas cet abandon de l'action, est-ce qu'il y a des révélateurs dans cette campagne ? Quel que soit son futur parcours, est-ce qu'Éric Zemmour est un révélateur aujourd'hui dans notre pays et de cette campagne présidentielle ? Il a fait surgir une vérité de la situation française que les autres candidats potentiels, les autres courants d'opinion laissaient de côté ou atténuaient dans leur... Il a fait apparaître en particulier l'incertitude sur l'identité française. Il ne s'est pas contenté. C'est là où, probablement, il a marqué un point décisif, par exemple, par rapport à Marine Le Pen sur le terrain de laquelle il se situe, même s'il a une grande différence d'approche avec elle, précisément, parce qu'il pose le problème au fond. Quoi qu'on pense de ses réponses, il identifie un problème. Et c'est ça qui fait qu'un journaliste vedette, mais tout de même peu connu du plus grand nombre. Il ne faut pas s'illusionner sur la notoriété que peut procurer ce métier. Bien sûr, dans une grande partie de la France, autre de cercle parménien. À l'échelle du pays, c'était un inconnu. qu'un inconnu puisse rallier électriquement en quelques semaines 15% de l'électorat, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il a mis le doigt sur le problème de fond. Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement telle ou telle politique vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de l'islam, c'est bien plus profond. Alors, justement, au fond, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il donne une réponse trop étroite à un problème sur deux fonds qu'il soulève. C'est en effet la question, c'est la continuité de l'expérience historique française. Mais tout cela, vous et d'autres, et tant d'autres, je pense aussi notamment à Laurent Bouvet qui avait regretté, Laurent qui avait écrit sur l'insécurité culturelle, tout cela avait été théorisé, donc Éric Zemmour l'a probablement théorisé, il en fait le diagnostic, certains vous le reprochent. Je cite un article du Monde, Marcel Gaucher où la journaliste Ariane Chemin a accusé certains intellectuels dont vous de complaisance vis-à-vis d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui de dire qu'il a posé un diagnostic pour être accusé d'extrême-droitisation, de radicalisation, voire pire, de tous les maux ? Il suffit en effet, mais il faut se résigner à ça. C'est précisément, pour moi, c'est un symptôme du problème français. C'est le symptôme de l'impuissance de la gauche qui ne voit le monde qu'au travers de jugements moraux. Or, moi, je croyais, comme Laurent Bouvet, comme quelques autres, que précisément, la gauche, c'était un regard réaliste sur la société contre les images lénifiantes que proposait justement la droite, tout va bien, les patrons et les ouvriers sont faits pour s'entendre, pour reprendre l'image la plus banale. Eh bien non, on regarde là où sont les contradictions d'intérêts. Eh bien, cette nouvelle gauche intellectuelle ou journalistique ou médiatique ne veut voir que des positions. je ne dis pas que je suis partisan d'Éric Zemmour, je n'ai aucune complaisance à ce n'égard, j'analyse le phénomène politique qu'il représente, qui à mes yeux est un phénomène majeur, c'est qu'il met à nu un retour du refoulé dans le jeu politique français, les questions qu'on escamote, il les remet au centre. Et tous les autres sont d'ailleurs obligés d'en tenir compte et c'est bien pourquoi d'ailleurs, Madame Chemin croit utile d'écrire un article pour dire quelle horreur. Enfin, cette question dont on croyait que nous étions parvenus à l'enterrer arrive sur la scène publique. Vous savez, Marcel Gaucher, moi je trouve ça triste qu'on soit amené à poser la question à l'un de nos plus grands intellectuels que vous êtes, s'il est complaisant ou pas avec Éric Zemmour, tout simplement parce qu'il parle d'un diagnostic. Mais nous en sommes là. Le problème français, qui est le problème d'Emmanuel Macron, qui va être le problème de cette campagne, c'est l'incapacité à formuler de vrais diagnostics sur la situation où nous sommes. Nous parlions de refondation de l'Europe, nous allons refonder l'Europe. Mais où sommes-nous en Europe ? Où sommes-nous dans le monde aujourd'hui ? C'est par là qu'il faudrait commencer. Et je ne sais pas si cette campagne permettra de faire émerger ces diagnostics sur la réalité de notre pays dans tous ses aspects. parce que c'est de ça que souffre la France. Elle ne se dit pas la vérité sur ce qu'elle est. Et tant qu'on en sera là, nous resterons, nous proupirons dans ce malheur français. Merci Marcel Gaucher. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin et merci d'avoir, je l'espère, éclairé en tous les cas d'une autre lecture cette campagne. Merci à vous. Merci Marcel Gaucher. Merci à vous.